Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer l'ensemble de définition d'une fonction homographique. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où tu sauras expliquer bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la première question. Correction. Donc ici, on considère la fonction f de x égale à x plus 4 sur x moins 1, qui est bien donc une fonction homographique, c'est-à-dire de la forme ax plus b au numérateur et cx plus d au dénominateur. Et on demande si cette fonction est définie en 5. Bien évidemment, cette fonction n'est pas définie en 5. Pourquoi n'est-elle pas définie en 5 ? Bien tout simplement parce que si on remplace x par 5 dans l'expression de la fonction, et bien on voit que le dénominateur s'annule, or en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc, cette fonction est définie partout, justement, mais sauf en 5. On dira qu'elle est définie entre moins l'infini 5 ou vers 5 plus l'infini. On peut l'écrire. La fonction f n'est pas définie en x égale à 5. En effet, pour x égale à 5, le dénominateur s'annule, ce qui, en mathématiques, est impossible. On notera l'ensemble de définition. D de f égale à moins l'infini 5 union 5 plus l'infini. On voit bien ici ce trou en 5. Je te laisse répondre à la question B et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors là, les solutions sont multiples. Ce qu'il faut juste s'arranger, c'est pour créer une expression dont le dénominateur s'annule pour x égale à 4. Alors, il y en a tout plein des expressions. La plus simple serait de prendre x moins 4, puisqu'on a vu tout à l'heure que pour x égale à 5, la fonction n'était pas définie, vu que dans ce cas-là, x moins 5 s'annule. Eh bien, x moins 4 conviendra très bien et s'annulera de la même manière. Donc, on peut prendre, eh bien, par exemple, la fonction g. tel que g de x égale à, eh bien, quelque chose sur x moins 4. Et ce quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Peu importe. Quelque chose du type A x plus B. Eh bien, tu as peut-être pris 2x moins 5 ou 3x moins 8 ou 7x plus 2. Ça n'a pas d'importance. Quelque chose de la forme A x plus B. Bien voilà, la fonction qui est définie par g de x égale 7x plus 2 sur x moins 4 convient, puisque on cherchait une fonction dont l'ensemble de définition est moins l'infini. 4 union 4 plus l'infini. Voilà. Eh bien, pour s'en convaincre, on va même tracer cette fonction à l'aide d'un logiciel. Voilà. Et on constate, effectivement, qu'on retrouve nos deux branches de l'hyperbole qui sont séparées par cette barrière x égale à 4 où la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire ne renvoie pas de valeur. Pour x égale à 4, je n'ai pas de valeur, c'est normal, puisque la valeur 4 est refusée. Et on trouve donc nos deux branches de part et d'autre de cette droite d'équation x égale à 4. Voilà. Cette séquence est terminée.